... Je vois Roger Laboureur, songeur, 3 millions de bouteilles perdues. On en apprend des choses, on en apprend des choses, on en apprend des choses. Virginie Svensson, plus belle que jamais en ce vendredi veille de week-end. 28 points pour l'équipe A, Jean-Jacques Gessper, Jean-Pierre Autier, Marc Moulin. 22 points pour l'équipe Z, Soda, Philippe Gueluc, Roger Laboureur. Vous avez un grain de champion à retard qui pourra peut-être réduire l'écart. Une première définition, un nom propre, 2 points à gagner. Qui est Walter Rathnau, Jean-Jacques ? Walter Rathnau, c'était un homme politique allemand, oui. Dans les années 10-20, né en 1867 à Berlin, il a dirigé le Trust AEG. A et G, pourquoi ? Tout simplement parce que son papa était avant lui le directeur du Trust AEG. Ça facilite. Après ça, il a été ministre des Affaires étrangères et de la Reconstruction, et il a été assassiné en 1921 dans les années noires de la République de Weimar. Jean-Pierre. Walter Rathnau, poète belge, originaire de pâturage. Le seul homme qui vit dans un cadive du GB. Nous le voyons ici, lisant une carte que lui a envoyé son ami Jacques M, qui lui vit dans une boîte de camembert. Oh, bon, ça... Paul Sy, Marc ! C'est bien fait. Walter Rathnau, historien allemand, 1901-1976. On dirait un joueur de football allemand. Eh bien non, c'est un historien. Il est aramis dans les trompes de l'été. Il dénonça les agressions contre Guillaume II et Adolf Hitler. Il fustigeait avec vigueur l'odieux complot des alliés contre le Reich et les conspirations de la Résistance. Ça me semble assez difficile à découvrir. Ministre, poète ou historien ? Je suis en train, non ? Mais, tu permets que je demande la sonate ? Je ne voudrais pas que tes lernes... Eh bien, je confirme. Eh bien, alors, mettez-nous trois ministres. Bonne réponse, deux points pour vous. Le ministre allemand. Joli chauve. Qu'est-ce que le faux bord, Soda ? C'est très dangereux de faire faux bord. C'est l'inclinaison d'un navire sur le bord par suite d'un défaut de construction, voire d'une égale répartition de la charge du bateau. Philippe ? Le faux bord est un livre. Le faux bord est l'ancêtre du Guinness Book. C'est d'ailleurs dans ce livre que Roger a appris à lire. Le faux bord est bien un livre. Il s'agit bien de Guinness. Mais pas dans l'acception du livre des records. Eh oui. Et Roger ? Le faux bord, c'est une image télévisée déformée. Et vous savez qu'à un moment donné, c'est rétréci, ça arrive parfois. C'est bon ça ? Eh bien, il y a deux bords sur le côté. Ça s'appelle le faux bord. Les personnages sont allongés. C'est le faux bord. D'accord. On va peut-être pas parler de ça maintenant. Ça serait dans n'importe quoi. Inclinaison, livre ou image. C'est l'inclinaison. Inclinaison. Bonne réponse, l'inclinaison d'un navire. Z, attention, Roger, parler de déformation, c'est pour vous, c'est le monstre.